Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est qu'on se retrouve quand on veut se faire rassurer, réconforter, entre autres, mais aussi se faire préparer au pire, des fois se faire un peu bouger, les convictions ancrées qu'on a tous, je suis là aussi pour faire ça, heureux de vous retrouver en cette cinquième semaine, je pense, de confinement ici au Québec, en tout cas, tout près de la cinquième semaine, samedi 18 avril 2020, 14h57, heure du Québec, j'espère que tout le monde va bien, parce que ce n'est pas facile, mais en même temps, ça se termine bientôt, pardon, bientôt, et j'ai l'impression qu'on assistera à quelque chose de nouveau, mais enfin, on verra bien, parce qu'il y a une prise de conscience généralisée qui est en train de s'effectuer, et c'est vraiment extraordinaire. On en reparlera plus tard, pour l'instant, on va aller parler de ces tremblements de terre qui ne cessent de se manifester depuis des jours et des jours, et là, on est rendu dans les îles Bonin, dans la région du Japon. Merci à Anne qui nous a envoyé ça. Il y a eu deux tremblements de terre successifs, un de 5.7 il y a 9 heures, ici, c'est près de la région du Japon. On peut, au large, on peut voir, on va voir s'il y a des commentaires là-dessus. Donc, il y a eu plusieurs, plusieurs secousses. Est-ce que les gens l'ont senti, celui-là, il n'y a pas encore de... il n'y a pas de rapports qui ont été émis, mais dans l'autre, il y a des gens qui l'ont senti encore plus fort. Il est arrivé celui-là, le premier, 6.6, toujours dans la région, dans le tremblement de terre aux îles Bonin, dans la région du Japon, juste ici. Et celui-là a été ressenti par les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté. Donc, il y en a qui disent qu'ils ne l'ont pas ressenti parce que je me baignais. Il y en a qui étaient dans l'eau, donc ils ne l'ont pas ressenti. Il y en a qui l'ont ressenti faiblement. D'autres, j'étais assis sur ma chaise, à mon bureau, et la chaise de l'écran d'ordinateur a commencé à trembler. Cela n'a duré que quelques secondes. J'ai ressenti, j'ai ressenti depuis que je suis... Ce fut loin, ce fut de loin le plus étrange que j'ai ressenti. Bon, des traductions un petit peu... Donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont ressenti, les rapports de ces témoignages-là continuent à entrer. Donc, on est avec vraiment des tremblements de terre encore qui se continuent. Je pensais que j'avais un autre lien que j'aurais pu vous partager. Juste ici. Lui, on a plus de détails avec celui-là, avec la profondeur. Donc, 6,9, dans le fond, à Outami. Celui-là, on l'a identifié à Outami. À 445 de profondeur. Donc, c'est au large. On est au large. Et l'autre, ici... On a eu un autre. Donc, ça, c'en est un autre différent des deux autres qu'on vient de voir dans la région de Bonin. Et on a celui-là à 5,7 aussi, dans l'océan Indien, près de, j'imagine, des îles Maurice. La baie aux huîtres, 5,7, à 10 km de profondeur. On est à 700 km à peu près de la baie aux huîtres, dans l'océan Indien. Donc, encore beaucoup d'activités intenses. Des tremblements de terre quand même puissants. Je vous partage ça. Puis, je vous reviens avec... Tiens, on va parler finalement de ces constructions anciennes, de ces civilisations anciennes que les Égyptiens se sont appropriées, mais qui ont été construites bien avant. C'est cet homme-là dont je vous parlais qui détaille ça d'une façon extraordinaire. Je vais vous résumer ça. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description. Vous pourrez aller écouter la vidéo. C'est en anglais. Donc, c'est pour ça que je vous donne une idée de son propos. Je vous le résume. Puis, après ça, vous pouvez écouter la vidéo, même si vous ne comprenez pas l'anglais. Je vous retrouve avec aussi quelques encore visites dans les civilisations extraterrestres. À plus.